Yo les rageux, c'est SkippyCraft, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue pour l'anniversaire de la chaîne YouTube. Et oui les amis, ça fait 3 ans que désormais nous vivons une aventure superbe sur YouTube, à travers des vidéos gaming, à travers des vidéos théories, à travers du fun, des lives, et depuis peu, des face cams, beaucoup de délires, beaucoup de fun. Donc je vous propose comme chaque année, parce que je l'ai déjà fait pour les 1 ans et les 2 ans, un petit best-of de ce qui s'est passé sur toute cette année. Donc déjà tout a commencé, on va dire, allez, on va reprendre à partir du mois d'octobre, le 10 octobre dernier, donc là où c'était les 2 ans. Donc j'ai commencé à ce moment-là, juste peu après, j'ai eu mon tout nouveau PC les amis. Donc mon tout nouveau PC me permet de pouvoir jouer peut-être à plus de jeux comme Final Fantasy Freddy's et Minecraft, bien que ça reste assez limité. Je peux beaucoup mieux utiliser mes logiciels, du coup c'est beaucoup plus facile pour moi de faire des montages, je peux donc rajouter des petits effets personnels sur mon humeur et mon envie. Je vais faire un saut temporel, et puis revenir après, pour préciser que j'ai obtenu 2 diplômes à la fin de mon année scolaire, donc en juin. J'ai obtenu notamment CESS, qui pour mes amis français, je crois que ça correspond à ce que vous appelez le bac. Et en plus de ça, j'ai obtenu ma qualification comme infographiste, donc je peux faire des affiches, des logos, vous le savez, mais je préfère le rappeler, parce que c'est un événement marquant pour moi cette année. Et on a attaqué, dans les alentours de décembre-janvier, si je ne dis pas de conneries, la sortie de la version 1.14 de Minecraft, donc la Village et Piage Update. Ça a été la mise à jour qui a ajouté les renards, les pandas, qui sont juste trop mignons. On a eu énormément de nouveaux blocs. Oui, oui, on a eu énormément de nouveaux blocs. On a eu les bêtes, les raids de villageois, les illagers. Franchement, c'était une mise à jour qui a été à la hauteur de la Poetraise, qui a été l'Aquatic Update. Ensuite, peu après ça, nous avons enchaîné avec le Let's Play de Outlast, donc l'année passée, on avait fait Outlast 1. J'ai fait cette année, on va dire, le petit bonus d'Outlast 1 qui s'appelle Outlast Whistleblower, donc c'est un peu comment est-ce qu'on est arrivés, c'est le préquel en gros, voilà. Comment est-ce qu'on est arrivés, ce qui s'est passé dans le 1, et j'ai trouvé ça vraiment terrifiant, c'était une très bonne expérience les amis. Et cette année, nous allons donc attaquer Outlast 2, et on fait scam pour voir ma tronche de mec qui chie dessus. Ça va être dément les amis. Et puis, récemment, donc depuis le mois d'août, donc il y a deux mois, j'ai fait ma première FAQ Face Reveal, donc comme vous me voyez là maintenant. Donc j'avais décidé de faire ça pour mes 18 ans, parce que, pour voir si je me tenais bien à mon rythme de YouTube, et puis pour certaines conditions d'utilisation de YouTube aussi. Donc j'ai décidé vraiment de me montrer sur YouTube, et à ce moment-là, j'ai remarqué que j'avais plus de vues. C'est peut-être parce que je suis trop beau les amis, vous aimez bien me voir. Non, je plaisante. Mais je trouve que, d'un point de vue, même si je n'ai pas vraiment du tout une bonne caméra, ça fait toujours plus professionnel, je trouve. On se sent beaucoup mieux sur la chaîne, je veux dire. Et un peu après ça, j'ai présenté, vous le savez bien, toutes sortes de choses. J'ai fait un opening d'un casque VR que je reviendrai plus tard dans la vidéo, un opening d'une console rétro. Peu après ça, il y a eu la sortie de la bêta de Minecraft Earth. Donc c'est le jeu Minecraft, mais version Pokémon Go un peu. Donc il faut se déplacer dans la vie réelle, ramasser des constructions, et construire sa propre maison, en réalité augmentée. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment un chic jeu, une chouette expérience, franchement. Le jeu sort officiellement ce mois-ci, en plus. Donc j'ai tellement hâte, on se fera une vidéo. Les amis, j'ai vraiment hâte de le faire. Et dans le même temps, j'ai enchassé un peu avec mon retour sur Brawl Stars. Donc j'avais arrêté les jeux mobiles depuis bien deux ans, ou quelque chose comme ça. J'avais fait du Brawl Stars sur la version bêta, si vous vous en rappelez bien. Mais maintenant le jeu est sorti officiellement, déjà depuis quasiment un an, on va dire. Et je reprends du poil de la bête, j'ai atteint les 10 000 trophées, tout ça. Donc un gameplay de qualité. Ou pas. Et l'une des nouveautés les plus intéressantes de cette année, qui est arrivée sur la chaîne il y a quelques semaines, ça a été l'arrivée de la réalité virtuelle. Donc j'ai acheté un casse-verte Oculus Quest que j'ai fait en unboxing. J'ai testé toutes sortes de jeux, il y avait Beat Saber, il y avait Force Crumble qui est un jeu de sport, il y avait Sayer Lento, franchement il y avait toutes sortes de jeux VR, très palpitants. J'ai encore... Oui on avait même fait VRChat aussi, une très bonne expérience, ça a été vraiment marrant de se retrouver avec des gens totalement what the fuck. Et on se retrouve bientôt déjà pour des prochaines vidéos VR. Ça a l'air de vous plaire je dirais, parce qu'elle ne m'a rien de vue, on ne va pas se mentir. C'est 20 ans de vue, et je dépasse les 50 ans de vue avec la VR. Et merci beaucoup, je suis vraiment content. Et pour ceux qui me suivent depuis maintenant, on va dire à moi, vous êtes au courant que j'ai commencé une formation étant donné que je suis sortie de l'école. Donc j'apprends le métier de réalisateur audiovisuel. Pour rappel, j'apprends les métiers caméraman, d'éclairagiste, de monteur vidéo, de réalisateur même, donc le script, le scénario d'ingénieur son, d'origine, etc. Donc c'est vraiment un métier qui est totalement fascinant. J'ai commencé mes cours, qui sont tous les jeudis, dans la région de Wavre, comme je l'ai mis dans mon premier vlog. C'est un nouveau format de vidéo que j'avais envie de tester, et je pense que ça ne me donne pas si mal, et il y en aura d'autres d'ailleurs. Et depuis cette semaine, donc c'est tout nouveau les amis, c'était plutôt la semaine passée maintenant que j'y pense, Je travaille maintenant pour la société Védia, donc je vais vous mettre le lien dans la description. C'est une chaîne télévision qui est la TV locale de la région de Verviers, et ses alentours, donc pour mes amis belges. C'est le canal 54 sur votre décodeur, donc si vous voulez voir à peu près ce que je vais apprendre, j'apprends à faire un journal télévisé, la post-production, aller filmer des émissions, des reportages, c'est tout simplement fascinant les amis, j'ai déjà tellement appris en une semaine, et bientôt la pratique arrivera, et je pourrai monter les propres émissions, et avoir même mon nom dedans, et franchement j'ai hâte de voir jusqu'où je vais pouvoir aller. Je tiens aussi à vous remercier, parce qu'on a presque atteint le palier des 150 abonnés cette année, donc je fais à peu près du 50 abonnés par an, on ne va pas se mentir, mais comme vous le savez, je fais Youtube, pas du tout pour l'argent, mais par passion pour le montage vidéo, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, et donc je fais des vidéos selon mon humeur, donc les jours où je suis motivée, je fais des montages plus travaillés, les jours où il faut absolument que je tourne, et que je n'ai pas beaucoup de temps, je fais un montage un peu plus rapide, et moins travaillé, mais toujours aussi propre au niveau qualité, je pense, à part la qualité audio, mais bon mon micro, ça finira bien par s'arranger. Et ce mois-ci, je vais vous mettre un petit screen, merci à tous, ça a été le meilleur mois sur Youtube, donc j'ai dépassé les 5000 minutes de visionnage, j'ai dépassé aussi les 1700 vues, je crois, sur ce mois-ci, donc ça a été vraiment un record pour moi, et je suis vraiment heureux, merci beaucoup les amis. Et là les amis, on a fait un énorme saut temporel, le pire fort raccord qui puisse exister, on se retrouve en fait le lendemain, de quand j'ai commencé la première partie des facecam de The Best Of, parce que j'ai dû arrêter, puis avec le travail, ça ce n'est pas facile, et puis aussi j'ai dû mettre plus de temps pour préparer le script de l'annonce, la grande annonce que je vais vous faire. Donc pour les 3 ans de la chaîne Youtube, j'ai décidé de lancer une team e-sport les amis, donc j'ai créé une team e-sport qui s'appelle la team rageux, ce sera vraiment une chaîne Youtube sérieuse, je recrute des gens sérieux, je veux vraiment faire de l'e-sport, c'est vraiment un de mes rêves, franchement. Donc j'ai créé la chaîne Youtube, mais qui n'est pas encore publique, parce que je n'ai pas encore fait la vidéo présentation, donc j'attendais de vous l'annoncer. J'ai déjà fait le logo qui apparaît à l'écran, j'espère qu'il vous plaît, il y a déjà la bannière, et je vais vous annoncer les quelques jeux qui seront faits, qui seront présentés constamment sur la chaîne, et avec lesquels apparaîtront dans l'e-sport sous le nom de la team rageux. Donc déjà d'annoncer, je regarde le fond d'écran, parce que je suis un gros tricheur, il y a déjà du Fortnite, Rocket League, Dead by Daylight, Brawl Stars, Overwatch, League of Legends, Super Smash Bros Ultimate sur Switch, Apex Legends, et Rainbow Six Siege alias R6. Donc pour le moment, je recrute sérieusement des joueurs, sérieux, si possible, qui savent déjà jouer à l'heure actuelle à ces jeux-là, et pas qui sont en train d'apprendre. J'ai besoin de gens formés déjà maintenant. Donc moi personnellement, en tant qu'admin, je me suis mis dans la team Rocket League et Brawl Stars, voilà, c'est les deux jeux auxquels je joue le mieux, mais c'est surtout Brawl Stars par rapport à Rocket League. Donc le Discord est déjà créé, mais je ne mets pas le lien dans la description, tout simplement parce que ce n'est pas un Discord public, c'est un Discord sérieux. Donc si vous voulez envoyer votre candidature, donc me dire votre pseudo, et si vous voulez rejoindre, je vous ferai passer une pré-sélection, on va dire, l'adresse email est dans la description et apparaît maintenant à l'écran, rajeux.esport.gmail.com Voilà, donc vous m'envoyez votre pseudo, et vous me dites le nom du ou des jeux, vous pouvez rejoindre pour plusieurs jeux. Donc une fois que j'aurai votre candidature, n'hésitez pas à me donner aussi votre Discord, donc avec votre Neltag, histoire que je vous contacte et que je vous téléphone en privé, et là on communiquera tous ensemble, je vous présenterai au reste de la team, et vous jouerez ensemble, et vous me direz si vous communiquez bien ensemble, ou s'il y en a un qui ne vous plaît pas, à ce moment-là on fait autrement, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire vos retours sur ce que vous pensez de ce projet Team Rajeux, la Team eSport, voilà. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment du sérieux, on a déjà pas mal de joueurs, je ne vais pas mettre la liste tout de suite, mais on a déjà des joueurs, si je ne me trompe pas, la Team Brawl Stars est complète, la Team Rocket League est complète, on a quelques joueurs Fortnite, quelques joueurs Apex, quelques joueurs R6, mais je recherche activement League of Legends, Super Smash Bros et Overwatch. Dead by Daylight, c'est de l'eSport, mais ce n'est pas encore assez populaire, donc ce n'est pas grave si pour le moment, on ne se lance pas là-dedans. Donc une fois de plus, je tiens sincèrement à vous remercier pour cette présence que vous avez depuis trois ans sur ma chaîne YouTube, pour la plupart, c'est souvent les mêmes qui reviennent, donc merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire cette aventure sur YouTube avec vous. Voilà, j'empire les mots, je suis vraiment contente de pouvoir faire ce best-of et de voir que j'ai atteint le palier vraiment quasiment des 150 abonnés. Merci beaucoup. Et bien évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous mettre à la fin une séquence des meilleurs rage moments, donc voilà, les meilleurs moments où je rage, ou alors quand je flip sur Outlast, les meilleurs fails sur tous les jeux et les meilleurs, les moments les plus drôles, voilà. Donc j'espère que ce petit best-of de la fin vous plaira. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, parce qu'après je ne me prépare d'autre, je la fais maintenant. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à la fin de ce best-of, ça fait super plaisir et à continuer de vous abonner à la chaîne, me dire votre retour en commentaire me fait tout autant plaisir de pouvoir communiquer avec vous. Et maintenant, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, t'es Skippy Craft et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo et de nous suivre depuis trois ans. Je t'interdis d'assuter les femmes depuis... Il est derrière ! Ah, je suis bloquée ! Je suis mort. Je ne peux rien faire, il va. Je ne peux rien faire. Oh mon dieu, je vais mourir. Ok, je ne sais rien faire là-ci. Oh, il faut... 6 secondes ! 6 secondes ! Bon, on a même laï-marion, la trop chiant en fait. Non, elle est là. On va mourir. On va mourir, non. Non ! Ah, 5 heures du matin ! Je suis trop nul ! Je suis trop nul ! Je suis trop nul ! Les amis, je vais mourir. Non ! Non, mon jaguar ! Il est mort ! Non, les amis, on vient d'assister à la mort de Philou. Mais bordel, je n'arrive même pas à le toucher ! Allez ! Ouais, c'est bon, c'est bon. Je ne sais pas combien il a. Bon, on crève. Ah bah, un bulle à neuf ! Bah oui, mais quand tu comptes toute la game là, c'est normal. Regardez. Ah, par contre, ça, par contre, ça, c'est un gros fail. Mais putain, j'ai construit pourtant ! Allez, c'est bon. 23. Tu fais quoi, mec ? Non, 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 non ! Non ! Oh, les amis, je me suis suicidé. Ah là, c'est... Aïe ! Aïe ! Donc, je dois un peu analyser, là. Aïe ! Oh, c'est pas vrai ! Miss Kinskipit est quand tu vas fight le boss avec un PVMDR. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, je suis mort ! J'ai perdu ? Non, il va me couper ! Il va me couper ! Non ! Non, non, non ! Non, il va me scier la bite ! Non ! Ah, je ne peux pas regarder ça, je vais faire mes yeux ! Oh ! She's a YouTuber, in ice ! Yeah ! I'm a boy ! I'm a boy ! Are you a boy ? Yes, I'm a boy ! I'm not a very boy, but I am a boy ! How old are you ? I have 18 years old ! I have 18 years old ! Oh, we are... We are 50 years old ! Oh, we are... No ! Not a stream ! 80 ! You are a boy ! You are a boy ! Not a girl ! You are a boy ! Ah, I am a boy ! Please ! I am a boy ! 18 years old ! A YouTuber ! I'm Skippycraft Rogers ! Hello ! No ! Do you like YouTube ? No, I do not like YouTube ! Ah, j'ai essayé de faire ma pub, les gars ! Ok ! No, no ! It doesn't matter ! Moi ? Mais c'est quoi ? Genre, j'ai un poisson comme raquette ! Je mets des bifles, comme ça ? On va commencer ! Petit pack opening ! Hop ! 63 pièces, 22 francs ! Oh 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 ! Oh, comment ? Power Star de Leon, le deuxième ! Mais genre, j'ai les deux Power Stars ! Ah ! Oh, live ! Je me suis fait un gars qui avait neuf ! Non ! Un arcade campeur ! Oh ! Top 1 ! Attends, attends, attends ! Top 1 ou Top 2 ? Là mais c'est serré ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Putain ! Ce fut le final ! Ah elle m'a vu Oh Le top 1 Oh les amis regardez Cette fin de game c'était n'importe quoi Cette game elle même c'était N'importe quoi les amis Ok premier kill à Gotham City Deuxième kill à Gotham City Merde t'as plus le temps là Et chine Et guaco Oh ouais man ça fait plaisir Hum ce pack batman est tout simplement délicieux Oh ce gavage Vous voyez ça Regardez un peu le nombre de pièces que j'ai Regardez les deux skins qu'il y a Oh c'est mal ce que je fais C'est mal c'est très mal ce que je fais Les amis On s'est fait plaisir Non mais ils sont trop stylés en vrai On s'est fait plaisir Pépouze Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz